Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Garde Alliance et aujourd'hui petite Garde Alliance numéro 4 Du coup Garde Alliance numéro 4 Oula, avec un petit peu de bug J'ai l'impression que dans le... Non, ça va Ok, donc on va commencer avec le petit compte Donc on est sur une ligne 1, alors qu'il va être assez rapide étant donné qu'on a personne, alors ça c'est... J'ai toujours trouvé ça bizarre A la limite si il est dans la ligne 1, tu vas enlever quelqu'un en tir 1 T'enlèves le deuxième perso ou pas le premier, c'est bizarre Parce que vous savez, c'est le perso où il y a Asso Vigureux sur Charjark C'est plutôt emmerdant avec certains persos dessus Là où celui-là c'est juste du masochisme On roule dessus assez facilement Je crois que j'ai jamais fait de KO sur celui-là, ça me dit rien Alors pour le coup, sur l'autre, j'ai déjà fait des KO Bon là, du coup, je me suis fait parade A vouloir trop enlever de debuff J'ai joué, forcément, et bon, à un moment, c'est compliqué Voilà, ensuite Toc, il y a des petits bugs, des petits lags quand même, à des moments Ensuite, donc là, avec Sunspot Ensuite, nous avons le petit câble Le petit câble, alors là, on va y aller avec Sunspot, pareil Bon, vous allez voir que ça va être très long au début et très rapide après Le but, là, va être clairement de faire Spé sur Spé Et en fait, mon but, c'était vraiment de monter en état d'irruption, en fait Je sais pas pourquoi, je me suis fait un kiff Je me suis dit, vas-y, on va essayer de monter le plus haut possible Pour lâcher un gros Spé 2 s'il y a vraiment besoin Bon, très rapidement, vous allez voir qu'il n'y a pas besoin, réellement Là, en plus, je fais un blocage parfait de ouf, derrière, je remonte direct en Spé 1 Enfin, ça, c'est vraiment le truc que je kiffe faire avec Sunspot C'est vraiment faire un Spé 1, enfin, prendre les Spé 1 comme ça, multi-hit Donc, comme celui de Cap, comme celui de Nick Fury, comme celui de War Machine Enfin, tout cela Et je crois que je vais réessayer dans le combat, mais je vais pas réussir Je vais réessayer un moment Là, je suis à 5 Là, on va monter... Ah non, je monte pas à 6, malheureusement Mais vous voyez qu'on a encore 50 trucs Là, j'ai retenté, je me suis dit, vas-y, on peut lancer un petit Spé 2 derrière Bon, vous voyez que je tape tellement fort que, bon... Vous voyez, il n'y a pas besoin, en fait, le truc, c'est que derrière, vous tapez tellement fort avec les états d'irruption Après, vous avez le Spé 2, bien évidemment, là, qu'on aurait fait un... Voilà, qu'on aurait fait un bon 150, 150k et quelques Ensuite, on a un petit U-Booster U-Booster, alors, je sais pas pourquoi ils y sont allés avec autre chose que Doom Enfin, je crois pas qu'ils soient allés avec Doom Moi, j'y suis allé avec Doom, du coup, bon, ça a été très, très, très long Ça a été très long, parce qu'en fait, le problème, c'est que, ben, j'ai... Au niveau du Spé 3, en fait Le gros problème, c'est que, ben, je gagnais pas la Fury Enfin, en tout cas, il fallait que je fasse déjà des pop le snack puissant Donc, ça a été très long Je vais... Enfin, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne Mais globalement, globalement, c'est très long Donc là, je monte, je monte, je monte, je monte Ah, je monte jusqu'au... jusqu'au bout, presque Là, je fais des pop Enfin, je fais des pop Enfin, je le mets en pouvoir Et je mets des chancellements pour faire des pop Justement, les prochains buff, les prochaines armures, notamment Et donc, derrière, le petit Spé Et là, le problème, c'est qu'on ne prend pas la Fury Et ça, c'est pas cool On ne prend pas la Fury, elle est purgée Du coup, il gagne à la place du pouvoir Bon, c'est pas si mal pour nous Mais bon, un peu chiant, quand même Là, derrière, je me dis, vas-y, on fait un petit Spé 2 On va voir comment ça le descend Ça le descend pas mal, mais c'est pas non plus C'est pas non plus incroyable Donc pour l'instant, voilà Pour l'instant, on est bien On est bien, mais Voilà, on tâte On tâte le terrain un peu On tâte le terrain Donc là, je vais refaire un Spé 2, je crois Ah non, je vais faire un Spé 3 Donc là, pareil, je crois que je vais encore me le faire bouffer Toc, on avance à la fin du Spé Je me le fais encore bouffer Alors, en plus de ça, je me fais étourdir Je me fais enchaîner Là, on va lui purger, je crois Le petit Spé 1 Toc Et donc là, maintenant, on essaie juste de terminer On va faire un petit Spé 2 Bam Bam Et la rafale Et normalement, on est pas mal avec les incinerations Pourquoi ça en met que 2, bizarrement, déjà ? C'est bizarre que ça en met que 2 Ah, par contre, c'est hyper long C'est vraiment hyper long Je sais même pas combien j'ai mis de coups là-dedans Mais au moins plus de 100 Ah, il résiste bien, le booster Il est extrêmement chiant pour ça Il résiste de ouf Voilà, donc on termine On termine plutôt Bon, on a pris un petit peu de coups quand même Mais on termine quand même Donc, derrière Donc, je ne vais pas aller faire ce perso-là Et derrière, on va se retrouver du coup pour le tiers 2 Le tiers 2 Donc, c'est pas ici, c'est ici Donc là, on va en ligne 1 Oui, en ligne 1 Donc, on arrive sur une Malicia Avec la bande contrôle C'est vrai qu'on avait la bande contrôle C'est vrai, je ne vous ai pas précisé Bande contrôle Donc là, j'y vais avec Sunspot, bien évidemment Qui, ben voilà Joue sur les Brisegarde Et sur les parades Donc, ça me permet Que ça soit un peu dans son gameplay quand même De faire des parades C'est vrai que c'est moins dans le gameplay Par exemple, d'une Elsa D'une Ghost D'une Quake De faire des parades de ouf Enfin, beaucoup Là, pour le coup Avec Sunspot, c'est carrément son gameplay Donc là, on est pas mal Derrière, on va aller sur Sur le deuxième perso Qui est un Amor Alors, ce combat-là Je veux vraiment regarder ce qui s'est passé Je veux vraiment tout regarder Parce que c'est du coup Le quatrième combat de Sunspot Je veux vraiment regarder Parce que je n'ai pas compris Ce qui s'est passé dans cette vidéo Juste pour vous dire Alors, ce que je ne comprends là C'est pourquoi Il faut m'expliquer Pourquoi Il gagne des indignations comme ça Je n'ai pas compris Pourquoi il a gagné des indignations comme ça Il faut m'expliquer Comment ? Qu'est-ce qui a légitimé ça ? Alors, là, j'aurais dû faire un SP1 Parce qu'en vrai, ça aurait fait patienter Ça aurait fait descendre sous ce SP plus vite Et ça aurait fait que je n'aurais pas pris de SP3 Donc, bien évidemment, le SP3 va me tuer Et je vais prendre un KO sur un Amor Alors, je n'ai pas du tout compris pourquoi Alors, c'est peut-être lié aux incinérations Mais je ne vois pas pourquoi, en fait Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Quand il prend des incinérations Enfin Je suis allé voir après les compétences Et... Enfin, vous voyez Il peut posséder jusqu'à un maximum de 30 Il gagne une indignation chaque 3 secondes Ok Il est touché de par un... Chaque fois que Namor est touché par un débat d'étourdissement Il réduit la durée entre chaque indignation générée Ouais Lorsque l'attaquant purifie un debuff, c'est ça Oh, merde Oh, j'avais complètement zappé ça Ah, mais voilà Je viens de me rendre compte Enfin, ça, en vrai, c'est vraiment un truc Ça arrive une fois dans le game Ça arrive une fois dans le game Parce que, en vrai, Sunspot, c'est le seul truc Qui va purifier debuff intentionnellement C'est... J'avais complètement zappé Ok, ok Au moins, ça me prouve Enfin, ça me montre pourquoi Pourquoi j'ai perdu Ok, il n'y a aucun problème Il n'y a aucun problème C'est vrai que cette compétence-là Enfin, pourtant, j'ai beaucoup joué Namor J'ai beaucoup joué Namor J'ai à plusieurs saisons Sur de l'acte 6 et tout Mais ça, cette compétence-là Pas, pas, pas Jamais N'arrive pas à s'appliquer en raison d'une immunité Ça, je connais, vous voyez Mais c'est vrai que quand il purifie un debuff Sur ce cas-là, au final C'est un peu fou Parce que c'est pas réellement Un debuff Enfin, c'est pas un debuff que lui, il va m'appliquer Et que je vais purifier C'est moi Qui vais purifier un de ces debuffs Vous voyez C'est... Ah ouais, c'est hyper fou Parce que normalement Normalement, en fait C'est génère une indignation Chaque fois qu'un debuff de saignement Ou d'étourdissement N'arrive pas à s'appliquer En raison d'une immunité Donc c'est-à-dire que Quand vous tapez par exemple un Korg Il est immunisé de saignement Bam Vous gagnez une indignation Vous tapez un Kaïd Hop Il enlève le saignement Hop Vous chopez la... La... Vous chopez la... La... L'indignation Aucun problème Mais là, c'est le contraire En fait Là, c'est... C'est moi qui purifie un de ces debuffs Sur lui Et pas... Et pas moi qui purifie un debuff Que lui l'a mis Vous voyez, c'est hyper fourbe Ah ouais, putain C'est hyper fourbe Ok Aucun problème Franchement, aucun problème J'ai... C'était vraiment... Au moins, c'est... Ça montre un peu un... Ça montre un peu un truc Vraiment what the fuck Pour le coup, je pense qu'il y a un... Il y a peut-être que Sunspot Qui peut faire ça contre Namor Genre ça peut donner un truc comme ça Malheureusement, ça m'est tombé dessus Et en GA Mais voilà Bon, du coup, je vais aller derrière avec Void dessus Et je vais le... Ah non, avec Doom même Je vais l'exploser Parce que là, du coup, il ne va plus gagner de truc Et sur le coup, je ne comprenais pas Je me disais Mais attends Comment ça se fait que là, avec Doom Il n'y a rien qui monte ? Enfin, c'est bizarre en fait Et là Et même là Au final, c'est bizarre d'ailleurs Parce qu'au final, je le purifie l'étourdissement Merde Ah putain, il me saoule lui Il me saoule ce Greg Il parle tout le temps Il parle tout le temps ce Greg Vous voyez là, regardez Hop Il est à 8 Il monte à 9 Là, normalement, je devrais monter à 10 Parce que techniquement, je purifie la décharge Pour mettre l'étourdissement Techniquement, c'est ça Donc, c'est bizarre un peu C'est bizarre Après, je comprends pourquoi j'ai perdu Du coup, le fait que je purifie Mais le truc, c'est que normalement C'est une purification qui intervient sur l'adversaire Enfin, au final, qui aurait dû intervenir sur moi Or, ce n'est pas moi qui enlève des debuffs au final Je lui enlève des debuffs à lui En fait C'est vraiment étrange C'est vraiment étrange Franchement, je ne m'attendais pas du tout À cette combinaison de trucs Vous voyez Ouais, ok Ok, ok, ok Ok Toc Bon, là, on va terminer tranquillement le Namor On termine tranquille le Namor Toc Toc Et voilà Ensuite Savoie de suprême Donc là, je vais y aller avec Void Bien évidemment En plus de ça Il est en suicide Donc, ça va être tranquille Ça va être tranquille Et Et voilà Bon, je vais faire des attaques puissantes On va essayer de varier un peu les Au niveau des coups Sachant que, je vous rappelle Il est en bande contrôle Donc là, on va essayer de foutre des SP1 Donc là, vous voyez Je fais une attaque puissante Je monte en SP1 Et hop Là, j'ai eu de la chance En vrai, il a lancé son SP direct J'ai kiffé Je ne vais pas vous mentir J'ai kiffé Malheureusement, on ne lui met aucun pétrifié C'est un peu ce qui me pose problème Là, depuis le début Bon là, du coup On va lui mettre un petit pétrifié Enfin Parce que ça faisait quand même 3 déboeufs et aucun pétrifié C'est pas cool Contre un Contre un symbole de suprême Sur Sur borne Sur borne contrôle Je ne vais pas vous mentir Voilà Et derrière Derrière, on est pas mal Derrière, on est pas mal Voilà Donc ça, c'est bon Je crois qu'on est bon Et ensuite, on va aller sur les mini-boss Alors, sur les mini-boss Hop Alors, sur les mini-boss Petit truc J'ai fait un Hyperion, du coup Qu'a la borne Pouvoir du motif à poids Et tout Je me suis dit Est-ce que j'y vais avec Void Qui est full Ou est-ce que j'y vais avec Doom Sachant que j'avais besoin de Void Pour le combat d'après Qui était un Iron Man Infinity War Et je me suis dit Le problème, c'est que je vais perdre un peu de vie Quand même contre l'Hyperion Je ne peux pas le parade Donc forcément, je vais perdre un peu de vie Je me dis Bon, on va tenter avec Doom Sauf que ce que je n'ai pas pensé C'est que En fait, je me suis dit En vrai Je ne peux pas le parade Mais au final Ce n'est pas trop grave Je vais quand même Je vais pouvoir quand même faire des SP1 En fait Pour lui enlever son pouvoir Moins monter en pouvoir Et ainsi de suite Sauf que non, en fait Pour monter en SP1 Il faut déjà Pour faire un SP1 Il faut déjà être monté en SP1 Et avec Doom C'est trop chiant Parce que du coup Tu es obligé Tu es obligé de mettre une décharge Ne pas la purifier Attendre Et ainsi de suite Donc c'était hyper chiant Bref, c'était hyper chiant Derrière, on y va avec Void Alors ça va être un combat Très, 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 très long Mais du coup Voilà, je vous le montre en accéléré Parce qu'il n'y a rien de vraiment amusant Au final J'ai juste appliqué les debuffs Je lui fais Pops SP Je ne fais aucune parade Bien évidemment Et là, vous voyez Je lui inverse son pouvoir Je lui inverse ses soins Et etc Et vous voyez On avance comme ça Et on va terminer le combat comme ça Bon, malheureusement Là, je me fais un petit peu taper Mais voilà Et on termine comme ça Tranquillement Ensuite Dernier combat On va aller contre un Iron Man Fity War Qui va être extrêmement long Qui va être extrêmement long Parce que borne contrôle Mais où dans un moment On va réussir à le défoncer Sauf que J'ai perdu des vies Donc le Hyperion Et justement Je n'ai pas mis de soin Je me suis dit En vrai, ça devrait passer Ce que je n'avais pas pris en compte C'est la borne C'est la borne force brute Et la borne force brute M'a énormément emmerdé Parce que C'est vrai que Ces spes sont très longs Iron Man Fity War Déjà Ils sont un peu longs Et en plus de ça Ce qui est un peu relou C'est que En plus de leur longueur Ils vont beaucoup reculer Et vous ne pouvez pas Contre attaquer derrière Donc le problème Qui se pose C'est que derrière Comment tu fais Comment tu fais Pour derrière Ne pas prendre le force brute Et c'est le problème Qui s'est posé C'est que le force brute De me grappiller 3, 4, 5% A chaque fois Et vous d'un moment C'est impossible Là vous voyez Je le descends quand même bien Mais vous voyez J'arrive à 20% Lui il est encore à 40% Même s'il descend Il descend en flèche Là vous voyez Ça se voit Il descend vraiment en flèche Et vous allez voir Que je vais manquer de chance Sur la fin Je vais manquer De ouf de chance Parce que là regardez On va mettre La deuxième peur du néant Là Toc Le petit spé 1 Premier debuff Premier debuff Malheureusement Qui n'est pas Qui n'est pas Un pétrifié Troisième debuff Et deuxième debuff Qui ne sont pas encore Des pétrifiés Et là le problème C'est que vraiment Je monte de chance quoi Quatrième debuff Qui n'est encore pas Un pétrifié Et clairement Ça me nique complètement Parce que du coup Je ne pouvais pas inverser Je ne pouvais rien inverser Et là je me suis dit Bah faut taper Faut taper Et le problème C'est que je laisse à 1% Et je suis dégoûté Je suis dégoûté Et derrière Bah j'ai fait une connerie Derrière Enfin une connerie J'étais complètement conscient De ce que ça allait faire J'étais complètement conscient De ce que ça allait donner Ce que j'allais faire Mais j'étais énervé Là vraiment J'étais vénère Je me suis dit Putain 900 PV sur 168 000 Sans déconner Et donc derrière Bah j'ai fait des conneries C'est à dire que Bah je suis allé avec Void Qui n'avait plus de 8% Je me suis dit En vrai ça va passer Pas du tout Un combo qui met 300 300 Il aurait fallu que je fasse 3 combos Donc sachant qu'en plus de ça Il m'attaque pas Il y a force au bruit qui arrive Donc je fais un deuxième KO Et ensuite derrière Bah je fais la même chose Je me dis Écoute On fait la même Bah encore un KO Donc voilà Et je termine à la fin Avec Doom En attaque puissante Voilà Clairement J'ai fait de la merde J'ai fait de la merde A faire ces deux combats là Mais j'étais vénère Voilà J'étais archi vénère Ça m'a saoulé Et en plus de ça On était quand même Vachement en avance Au niveau des KO On a gagné cette GA Très largement Les adversaires On n'était pas tombé de boss Donc voilà Clairement Je savais que ça n'aurait pas D'impact Et ça me saoulait Franchement ça me saoulait de ouf Donc voilà J'ai fait ça J'ai pris cette décision là Et voilà C'était une connerie C'était vraiment juste de la connerie Mais voilà J'ai voulu le faire Parce que ça m'a saoulé Donc là On va sur la ligne 1 également Avec clairvoyante Donc contre un petit Venom The Duck Un petit Venom The Duck Donc avec un petit Enfin une petite clairvoyante Alors vous voyez que ma team d'ailleurs Est assez originale Est assez originale Donc il y a du torche Il n'y a pas de Corvus Parce qu'il est en QA Voilà C'est vrai que du coup Chris m'avait mis une ligne En rapport Enfin pour Corvus Comme il fait très très souvent Le problème là C'est que je n'avais pas Corvus En fait Parce que Au bout d'un moment Il y a des semaines de QA Malheureusement comme celle là Où j'ai besoin de Corvus Donc là on a terminé Le Venom The Duck Ensuite on a eu Le petit Sentinelle Ce combat Je ne vais pas vous le montrer Parce qu'il est archi long Il est vraiment archi long C'était masochisme Donc en vrai J'ai quand même réussi A limiter son pouvoir Mais c'est vrai que Le problème qui s'est posé C'est que Des moments en fait Alors là pour le coup Il y a obstiné Le problème c'est que J'ai fait trop de P1 en fait J'ai fait beaucoup de trop de P1 Pour le faire descendre Dans le pouvoir Et le problème c'est que C'est ce P1 Bah ouais Drainer le pouvoir C'est cool Mais le problème c'est Bah ça a enlevé Ça a enlevé les Comment ça s'appelle Les effets là Qui empêchent les régènes Bon le combat est très long C'est très très chiant Mais je le défonce Et donc là on a une petite Pyramid X Je vais y aller avec Je vous montre plutôt ce combat là Le combat comme Sentinelle Vraiment est pas marrant Je perds des vies Enfin voilà c'est pas Pas un très beau combat Il était très très long Il a duré 4-5 minutes Enfin 4 minutes quoi Très très long Pour pas grand chose Voilà Ce combat là est plus intéressant En plus Pyramid X Je l'affronte pas très très souvent Dans mes GA Enfin vous voyez Vous la voyez pas très très souvent Dans les GA Sur ce compte Et même sur l'autre compte Au final je crois Que c'est une des premières Que je vous montre en vidéo de PX Ça me dit rien Peut-être en hors saison Mais en saison Ça me dit vraiment rien Heureusement que je suis immunisé A la vague de froid Le petit sp2 On va pas se mentir Qu'il fait quand même Vachement kiffer Et derrière on tient Donc voilà Là on a terminé Donc notre tir 1 Et ensuite on va aller du coup Sur le tir 2 Alors le tir 2 Il y a Anilus Donc je suis encore ligne 9 Comme d'habitude Je pense que vous êtes habitués Maintenant La petite ligne 9 Qui fait Qui fait Donc là On est parti Toc Donc là Ah oui c'est vrai Que j'avais mis une petite pause Parce que J'étais en train de me faire à manger J'ai eu une pause Vraiment hyper courte le midi Et donc ça a fait Que j'ai dû jouer Vraiment la va vite Vraiment la va vite Et vous allez voir Que ça va aussi avoir un impact Forcément sur ma façon de jouer Clairement Ça va avoir un impact Malheureusement Je pouvais pas faire grand chose Parce qu'en fait Pour vous dire J'avais une heure pour manger Le mercredi midi Et malheureusement J'avais une heure Mais il y a eu énormément de monde Sur la route Je ne sais pas pourquoi D'habitude il n'y a personne Il n'y a jamais personne Et là le midi Il y a eu du monde Et du coup je me suis retrouvé A avoir que 10 minutes Pour me faire à manger Donc c'était très relou Parce que j'avais une heure Une heure de pause Et au final J'ai passé 40 minutes Sur les 40 minutes en voiture Et 5 minutes Genre à monter Faire l'ascenseur Aller jusqu'à la voiture Etc Voilà Juste pour vous expliquer Que j'ai joué vraiment La va vite Du coup lui Je l'ai fait vraiment Au ce moment là J'étais vraiment en train De faire J'étais à mon appart En train de faire mon truc Et tout Là du coup Je vais contre Magic Alors avec Torche Je vous avoue que La Magic Je n'avais pas pris Trop grand chose Pour la battre Je vous avoue que J'avais pris mon Torche Je m'étais dit Bon par défaut Je vais prendre Torche Mais je n'étais pas Serein serein Au bout de la moitié du combat Je me suis dit Bon en vrai Ça va peut-être le faire Là vous voyez Moi je descends à 50 Elle est à 50 aussi En vrai il y a moyen Le problème qui se pose C'est qu'à un moment Je vais complètement Je vais complètement Perdre le fil Malheureusement Je vais perdre le fil complet Et là voilà Enfin je vais vers le vide Disons que je me suis déconcentré complet Parce que je n'étais pas Je n'étais pas dedans Voilà Je n'étais pas dedans J'étais en train de faire autre chose En même temps J'étais en train de me faire Me faire réchauffer mes trucs Que j'avais cuisiné la veille Ou l'avant veille Enfin l'avant veille plutôt Donc je vous avoue Je n'étais vraiment pas Vraiment pas Pas dedans Je n'étais pas là Pour jouer la GA J'étais vraiment juste Essayer de manger De ne pas être en retard Dans mon cours Je n'ai pas été en retard Au final Mais voilà Juste pour vous expliquer Un petit peu le délire Malheureusement le petit chaos Et derrière je crois Qu'on a un mini boss Ouais on va faire un profix On va faire un profix Avec donc La petite clairvoyante Alors je ne sais plus Comment ça se termine Ce combat là Je ne sais plus du tout Je ne sais plus du tout Ah oui c'est vrai que Alors lui d'un côté C'est pas mal placé Parce que C'est vrai qu'il y a des moments Où vous ne pouvez plus trop le taper Et donc c'est plutôt Asusseux de le mettre À son endroit Pour ça justement Parce que là vous voyez C'est chaud de le taper Il faut l'intercepter Et là je me fais défoncer Et voilà je meurs Je meurs Et j'ai fait n'importe quoi Globalement contre lui Là j'y vais avec Warlock C'est vrai que c'est la première fois Que je vais avec Warlock en G1 C'est la première fois Que je sors Warlock Je vous avoue Que je l'ai pris vraiment Pour faire tous les trucs Que j'aurais fait normalement Avec Corvus C'est à dire les techs C'est à dire les mutants Tout ce que j'aurais fait Avec Corvus normalement Bah j'ai fait avec lui Malheureusement Je ne savais pas Corvus Il était en QA Il était occupé À aller souffrir en QA Non ça va en vrai Il n'était pas en souffrance Le premier jour Là le jour qui est en train De se terminer aujourd'hui Là qui s'est terminé Où vous voyez cette vidéo J'ai un peu plus souffert Je ne vais pas vous mentir J'ai carrément souffert Voilà donc là On fait le petit SP2 Qui fait quand même Vachement kiffé En termes de dégâts Ah tous ceux qui disent Que Warlock ça ne tape pas Bon voilà quoi On ne va pas se mentir Warlock qui ne tape pas Je pense qu'il y en a beaucoup Qui n'ont pas Qui n'ont pas trop trop joué Qui n'ont pas joué souvent Bref Du coup derrière On continue On continue On continue Toc Et là on va aller En SP2 Toc Le petit SP2 Qui fait grave kiffé Et ça tue Et voilà Donc au termine Le GA comme ça Alors également Une petite victoire Sur le gros compte Donc pour l'instant On est à 2 défaites Et 2 victoires Et on espère On continue là dessus Je ne sais même pas Où on est placé Je crois qu'on est toujours En P2 Donc ça fait plaisir On est toujours P4 Je crois sur la petite alliance Donc ça fait plaisir également On va essayer de se maintenir N'essayez pas à me dire Vous où vous en êtes Dans votre saison de GA Après c'est 81 GA Donc un tiers de la saison de passé On se retrouve du coup Dans 2 jours Pour une nouvelle vidéo de GA Donc la 5ème GA Qui va commencer pour moi ce soir Et bah moi je vous dis à plus Pour une nouvelle vidéo de tout type Tous les soirs à 19h Sur ma chaîne Merci à vous Et bonne soirée Sous-titrage ST' 501